On va parler un petit peu de ce livre-là, et c'est un livre qui pourrait nous donner des pistes pour atteindre un petit peu une liberté intérieure. Est-ce qu'on pourrait déjà définir ce que c'est que la liberté intérieure ? Alors ce qui est mystérieux pour moi, c'est que ça soit mystérieux pour d'autres, parce que en fait tout le monde bien sûr cherche la liberté extérieure, c'est d'avoir le droit d'expression, le droit de suivre ses aspirations profondes dans l'existence, de se déplacer, etc. Donc ça, on a fait d'énormes progrès dans ce domaine-là, mais en même temps, si on est constamment, et on revient sur le joug d'émotions perturbatrices, des automatismes mentaux, actions-réactions, et qu'on n'est absolument aucune maîtrise sur notre esprit qui est comme un gamin capricieux ou un singe qui n'arrête pas de s'agiter, quel que soit le degré de liberté extérieure dont on peut juire, finalement c'est notre esprit à qui on a affaire du matin au soir, qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi, et qui traduit en bien-être ou en mal-être le monde extérieur. On peut être misérable dans un petit paradis et garder sa joie de vivre dans des conditions adverses. Donc, il ne faut pas sous-estimer la faculté de notre propre mental de créer ces mondes de souffrance ou de bien-être. Donc la liberté intérieure, c'est précisément, en fait c'est la maîtrise de l'esprit, c'est notre façon de voir. C'est-à-dire, le marin qui est à la barre du navire, il est libre de naviguer vers l'île qu'il a choisie parce qu'il maîtrise son bateau, les voiles, etc. Donc la liberté, ce n'est pas de dériver au gré des vents et des courants, à ce moment-là on fait naufrage, mais souvent en Occident, on a une conception de la liberté, c'est de faire tout ce qui me passe par la tête. Ça, c'est le contraire de la liberté, ça veut dire que vous êtes l'esclave des moindres pensées qui surgissent dans votre esprit. Donc, tout ça, c'est une réflexion que nous avons faite avec Alexandre Jolien, qui sera là ce soir à Boulezac, qui est un philosophe handicapé de naissance, Christophe André, qui est un psychologue, un psychiatre bien-aimé des Français par ses écrits, et moi-même, donc des éclairages différents entre trois personnes qui s'entendent merveilleusement bien, et donc ça fait un contrepoint très vivant. Au début, vous expliquez dans votre livre que l'idée, à la base, n'était pas d'écrire forcément un livre, vous le retrouviez... Oui, c'est ça, si vous voulez, on a fait un premier livre où vous y s'étaient se retrouvés entre amis, donc trois amis en quête de sagesse, ce qui s'est fait ici en Dordogne, à trois kilomètres d'ici, et puis on s'est retrouvés un an plus tard, parce que ce livre, bon, était très bien accueilli, pour célébrer ça en Suisse chez une amie dans la montagne, qui initialement devait accueillir nos dialogues, mais qui était tombé malade. Et on s'est retrouvés, donc, à marcher dans la neige, à faire de la luge avec Alexandre, ça c'est des grandes rigolades, et puis le soir, forcément, tous les trois ensemble, on parle, et comme on a parlé de sujets qu'on n'avait pas abordés dans le premier livre, donc c'est un livre très différent, c'est pas la suite du premier, sur la mort, sur plein d'autres choses qui avaient beaucoup touché certains d'entre nous, puisque, voilà, Christophe avait été très malade, et brusquement, donc, on s'est partis dans des grandes discussions, au coin du feu, et je me suis dit, c'est un peu bête de laisser tout ça se dissiper dans les airs, donc on a enregistré, puis de fil en aiguille, donc on a construit ce livre, qui, à mon sens, est davantage construit presque que le premier, sur le tour d'un thème. Et d'ailleurs, vous commencez au début en listant toute une série d'obstacles qu'on se met nous-mêmes dans notre esprit, et qui nous empêchent de progresser vers cette liberté qu'on pourrait avoir envie d'aller chercher. Alors, c'est pas vraiment qu'on se les met, c'est que, oui, on se les met, mais pas volontairement, on se dit, tiens, je vais me mettre un obstacle, mais c'est évidemment le résultat de la façon dont on fonctionne. Donc, il faut donner des outils pour tout ça, parce que si on fait juste la liste des obstacles, sans dire quoi faire, alors il y en a un qui est cher à Alexandre Jolien, qui s'appelle l'acrasie, alors évidemment, on ne savait pas ce que c'était, c'est un terme grec qui veut dire, en fait, c'est très simple, c'est savoir ce qui est bon pour nous, et puis ne pas le faire, ou faire tout le contraire. Et lui, il donne l'exemple, il voulait maigrir, il a acheté une dizaine de bouquins pour faire des régimes, et puis il les a emmenés, il s'est assis sur son canapé, il a regardé la télé en mangeant des chips, ça, c'est l'acrasie dans l'état pur. Mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on sait qui seraient bonnes pour nous, mais qu'on ne se décide pas à faire. C'est pas forcément un manque de volonté, c'est un mélange, on a analysé ça. Il y a aussi le manque de discernement. Si on croit qu'il suffit d'être riche, célèbre, beau comme un camion, et tout ça pour être heureux, là on est mal parti, donc c'est un manque de discernement. De chercher le bonheur là où je ne se trouve pas, et de se précipiter vers une sorte d'addiction aux causes du malheur. Il y a l'addiction, la dépendance, ça peut être affectif, ça peut être à des substances, tout ça c'est des processus qui peuvent être remédiés par des outils qu'on essaie de fournir au vœu de notre expérience personnelle. Donc une fois qu'on connaît, qu'on a listé tous ces obstacles-là, bon, on a des consciences, c'est une chose, mais voilà, ça ne suffit pas. Après, il y a vraiment un travail à faire pour s'enligner. Tout le chemin à la fois de la psychologie, de la philosophie et de le chemin spirituel, c'est précisément de fournir des pistes, des outils, un chemin de transformation. Si ce fait juste de faire un diagnostic, un médecin qui pose un diagnostic, et c'est un peu ça, ensuite il vous propose un traitement, sinon à quoi ça sert. Mais ça ne suffit pas non plus, parce que si vous empilez les ordonnances du médecin sous votre oreiller, vous ne serez pas guéri. Donc il y a ces trois étapes. Et d'ailleurs, ça correspond au premier serment du Bouddha. Identifier la souffrance, alors que parfois on ne la voit pas là où elle est. Souvent on l'appelle bonheur, ce qui est en fait une source de dissatisfaction et de frustration. Identifier ça, diagnostiquer, voir que ces causes sont impermanentes, donc peuvent être transformées. Appliquer la possibilité de s'en sortir, c'est très important de reconnaître ça. Ensuite, il faut mettre tout ça en application. C'est là où il faut mettre la main à la pâte. Ce n'est pas juste en faisant des vœux pieux qu'on va se débarrasser des causes de la souffrance. Et donc c'est un travail, c'est un effort. Est-ce que c'est forcément dur ou est-ce qu'on peut prendre ça de manière joyeuse ? Alors, joyeuse oui, mais dur oui aussi. Parce que justement, Christophe André, dans un de nos chapitres sur les efforts vers la liberté intérieure, dit qu'aujourd'hui, on déconsidère la notion d'effort. On voudrait que tout soit facile. Alors tout ce qu'on vous offre, il faut que ça soit absolument facile. Et ça, on voit toute la publicité, etc. Tout est facile. Sauf que si c'est tellement facile, il faut être sûr qu'il ne se passe pas grand-chose. Parce que toute transformation demande forcément un effort. Mais vous avez touché le mot, c'est un effort joyeux. Et c'est le même effort que ceux qui font de la randonnée, par exemple en montagne. Bon, moi j'en ai fait beaucoup dans l'Himalaya. Alors ça monte beaucoup, ça descend beaucoup. Des fois il fait beau, des fois il grêle. Mais chaque pas est une joie en forme d'effort tant que vous n'êtes pas perdu. C'est-à-dire tant que vous avez le sens d'une direction. Vous allez rencontrer un ermite ou voir visiter un monastère ou voir un paysage magnifique sur un lac en haute montagne. Donc chaque pas vaut la peine d'être franchi. Si vous n'avez aucun sens d'une direction, vous vous perdez. Alors là vous asseyez derrière sur un caillou. Toute la fatigue se manifeste. Vous êtes désorienté, désemparé. Parfois même désespéré si vous êtes dans la brume et vous ne savez pas où aller. Pourquoi aller à gauche plutôt qu'à droite ? On ne sait pas si ça vous rapproche ou si ça vous éloigne de votre but. Donc manquer d'un sens de direction ne donne aucun sens à l'effort. Donc l'effort joyeux, oui. Il faut avoir un enthousiasme en voyant les bienfaits du but que l'on souhaite atteindre. Et donc vu le succès que vous avez autant dans vos ouvrages que dans les conférences que vous donnez, il y a vraiment une attente du public pour essayer de trouver ces pistes-là. Comment vous l'expliquez ? J'imagine, donc il faudrait leur demander. Mais je me souviens une fois, on était avec le Dalai Lama, on allait en Normandie visiter un endroit où il avait été invité. Et donc voilà, il y avait quelqu'un qui nous avait emmenés en hélicoptère parce qu'il n'y avait pas l'autre possibilité. Et ce pilote, donc il n'avait rien à voir avec tout ça. Mais en arrivant, on voit, il y avait toute une foule qui était amassée en plein milieu de la campagne. Et il disait quand même, on voit bien qu'il y a une demande. Donc une demande, oui, parce qu'en fait, ce n'est pas une demande d'exotisme, de spiritualité orientale à bon marché, de bouddhisme toc. C'est que, bon, il y a des causes de la souffrance. Les gens ne savent pas forcément comment remédier à tout ça. On ne cherche pas des remèdes magiques ou des solutions faciles. Mais en tout cas, une approche d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans notre esprit. Toute la part de notre bien-être et de notre mal-être qui est liée aux fonctions de notre esprit, ça, on peut y faire quelque chose. Alors les circonstances extérieures, il faut bien sûr les améliorer autant que possible pour remédier à la pauvreté au sein de la richesse, à l'injustice sociale, au changement climatique, etc. Mais il y a aussi toute une part de transformation de soi qui est indispensable, ne serait-ce que pour avoir une action juste vis-à-vis de toutes ces autres causes. Si vous êtes entièrement délabré à l'intérieur et uniquement préoccupé par vous-même au fond de la dépression, vous n'allez certainement pas faire grand-chose pour l'environnement et pour la justice sociale. Vous n'êtes pas en état de fonctionner. Parce qu'il faut toujours se replacer dans un contexte d'écologie, entre guillemets, d'écologie de rapport aux autres, et se placer dans un environnement également, c'est important, ça, cette notion de ne pas chercher la liberté intérieure que pour soi. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le bouddhisme, le développement personnel, c'est un truc narcissique, égocentrique, vous mettez dans votre petite bulle, vous voulez être heureux, c'est très individualiste ». C'est exactement le contraire. Ça n'aurait aucun sens si c'était uniquement pour soi. Ça serait nul, en gros. Donc, toute l'idée, c'est de se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Sinon, on perd son temps, quoi. Donc, c'est certainement pas... Alors, évidemment, à un moment donné, il faut faire un certain effort, comme un animal qui se cache dans la forêt pour pencher ses blessures, parce qu'on a des blessures de l'ignorance, de la colère, de l'avidité, de la jalousie, etc. Mais c'est pour ensuite être plus fort, pour mieux être au service des autres. Donc, il y a ce double transformation. Oui, il y a un part de transformation personnelle, mais dans l'idée d'une transformation altruiste. Donc, je préfère parler souvent de développement altruiste. Dernière question. Vous mentionnez à un certain moment de votre livre qu'il y a des environnements qui sont plus propices que d'autres pour atteindre une certaine paix intérieure et puis aller vers cette recherche de la liberté intérieure. Est-ce qu'ici, en Dordogne, nous sommes dans un environnement qui est propice à ça ? Oui. Alors, effectivement, si vous êtes une liberté parfaite, vous êtes absolument libre, où que vous soyez, dans le métro, dans les embouteillages, à la bourse de Paris ou de Wall Street, ça ne change rien. En face de Donald Trump, aucune différence. Mais nous ne sommes pas tous à ce niveau-là et moi, en tout cas, je n'y suis pas. Ce qui veut dire que quand on débute quelque chose, il faut se donner les conditions les plus favorables. C'est comme on ne plante pas des belles fleurs dans un terrain rocailleux où il n'y a pas d'eau, etc. Donc, il faut un terrain favorable. Donc, c'est vrai qu'un environnement qui facilite, c'est d'abord regarder un petit peu ce qui se passe dans son esprit, ensuite, n'être pas tellement dans le tourbillon, justement, de l'attraction, de la répulsion, de la colère, etc., ou beaucoup de ce qui se passe dans les conflits de la vie de tous les jours, pour prendre le temps de cultiver les ressources intérieures nécessaires pour ensuite être capable d'avoir plus de liberté et de ne pas être désarçonné lorsque les circonstances de la vie viennent vous voir. Donc, oui, la Dordogne, la belle Dordogne et la campagne, les forêts, les rivières, la tranquillité, c'est vrai que le silence, voilà, c'est un... La nature est pour sûr un environnement favorable au fait de cultiver la liberté intérieure.